Bienvenue à mon canal. Le gouvernement étudie un alourdissement des sanctions pour ceux qui manqueraient à leurs obligations, a écrit le Canard Enchaîné dans son édition datée de mercredi. L'hebdomadaire satirique cesse de procurer une note confidentielle sur laquelle travaille Antoine Fouché, le directeur de cabinet de la ministre du Travail Muriel Pénicaud. Risques de réduction de moitié des allocations pendant deux mois Cette note prévoit une palette de sanctions allant jusqu'à une suppression temporaire des allocations au chômage. Elle envisage aussi de faire remplir aux chômeurs des rapports d'activité mensuelle détaillante les démarches qui l'ont entreprise en vue de retrouver un emploi. Ainsi, selon cette note, si Pôle emploi estime que le chômeur ne recherche pas assez activement du travail, s'il refuse une formation ou encore décline deux offres d'emploi jugées raisonnables, ses allocations seraient directement réduites de moitié pour une durée de deux mois. S'il récidive, elle pourrait être supprimée pour la même durée. Le gouvernement mène la réforme de l'assurance chômage en parallèle de celle de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Il avait prévenu en décembre les partenaires sociaux qu'il proposerait une modification du barème et des modalités de sanctions dans les semaines qui viennent. Des effectifs multipliés par cinq pour procéder au contrôle S'a noté que des sanctions de ce type existent déjà, mais elles sont actuellement plus légères. Ainsi, Pôle emploi peut réduire de 20% les allocations des chômeurs qui ne recherchent pas suffisamment un emploi ou qui refusent une formation ou une aide pour trouver un travail. Cette sanction peut s'appliquer sur une durée de deux à six mois. En cas de récidive, la réduction passe à 50% pour la même durée. Pour mener à bien sa réforme, le gouvernement compte augmenter nettement le nombre d'agents de Pôle emploi chargés du contrôle des chômeurs. Les effectifs affectés à cette tâche devraient ainsi être multipliés par 5 en 5 ans, selon le canard enchaîné, copyright 2017, boursier.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada